Sassou c'est leur pouvoir, alors que si tu vois bien les choses, si tu peux aller dans la profondeur, Sassou ne doit pas son pouvoir à ton père ni à toi qui se dit que je suis Mboshi, c'est notre pouvoir. Sassou doit son pouvoir à la France. Si Sassou est revenu au pouvoir, c'est grâce à la France. Ok, grâce à la France, ce sont les mercenaires angolais et rwandais qui ont installé Sassou au pouvoir. Sassou ne doit pas son pouvoir ni au petit cobra, ni à toi, ni à tes parents, ni à tous les Mboshi. Sassou doit son pouvoir à la France. Vous comprenez ? Parce que pour la France, Sassou c'est leur idiot, leur servant, qui est là pour servir leurs intérêts. Vous comprenez ? Voilà. Donc Sassou, ce n'est pas ton pouvoir. Le pouvoir là, c'est le pouvoir des Français. C'est pourquoi je l'ai toujours dit. Tu ne peux pas être contre la France et être pro le pouvoir de Sassou. Si Sassou est au pouvoir, c'est grâce à la France. Arrêtez ce comportement là. C'est quelle façon, ça c'est quel genre de raisonnement ? 90% des Congolais souffrent à cause de ce pouvoir là. Quand ton père va se faire soigner au CHU, il se fait soigner dans les bonnes conditions. Quand tu es malade là, quand tu vas à l'éputé du CHU, tu te fais soigner dans les bonnes conditions. Tu crois que ton Nathini Mboshi est plus important que l'État congolais ? Ou tu crois que nous qui voulons le départ de Sassou, vous croyez qu'on veut remplacer nos oncles ou nos parents la peur de Sassou Nguesso ? Non ! Le pouvoir appartient au peuple congolais. Donc c'est au peuple congolais de choisir leur guide. Pas à la France, ni à Denis Sassou Nguesso, qui veste certains autres pouvoirs par force, par violence, qui rêvent de mourir au pouvoir. Alors, respectez les congolais, s'il vous plaît. Nous sommes tous des congolais. Ce pays nous appartient tous. Ok ? C'est un bien commun. Le Congo n'appartient pas seulement à Sassou Nguesso, ni au Mboshi, ni à Tonnet, ni là. Le Congo appartient au Congolais. C'est au Congolais. Si un Mboshi va remplacer un autre Mboshi, tant mieux. Mais ça doit être dans la transparence, que cela soit dans la transparence. Ok ? Pas les élections. Les congolais doivent choisir leur guide. Ce n'est pas à la fin de nous imposer un idiot à la tête de notre pays. Parce que Sassou est un idiot. Je dis, Sassou est un idiot. C'est quelqu'un qui a accepté de mettre la soupe sous la table des Français. Et c'est pourquoi il est au pouvoir. C'est pourquoi il a été soutenu par la France. Financièrement. Je crois que c'est la France qui a ramené Sassou au pouvoir. C'est la France qui nous a imposé ces dictatures. En 5 ans d'existence de Sassou, l'homme galérait déjà. Il n'avait plus rien. Il n'avait pas assez d'argent pour revenir au pouvoir. Et tu dois le savoir, la guerre de 5 juin était, le coup d'état de 5 juin était le coup d'état le plus cher. 5 mois de guerre. Il fallait faire partie celui qui était là. Élu démocratiquement. Je ne suis pas le soubisse. Je n'ai jamais voté pour lui. Mais on doit le reconnaître. C'est quelqu'un qui a été voté démocratiquement par le peuple congolais. Donc c'était au peuple congolais que je ne chassais pas les élections. Et non à la France. Mboshi, c'est notre pouvoir. C'est ton pouvoir ? Tu crois que c'est ton pouvoir ? Tu es idiot. Tu es bête. Ok ? Parce que ces Mboshi là, lorsqu'ils vont se faire soigner à l'hôpital de CHU, c'est les mêmes salles, dans les mêmes conditions. Vous êtes des idiots. Mboshi, 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 c'est quoi ça ? Tu crois que l'ethnie Mboshi est plus importante que l'ethnie Larry ou l'ethnie Mboshi est quoi ? Nous sommes tous des Congolais. Arrêtez de parler comme ça là. Mboshi, Congo, nous sommes tous des Congolais. Ce pays nous appartient tous. Le problème, c'est Sassou Nguesso qui veut rester au pouvoir, qui vous manipule. C'est pourquoi ce pays-là n'avance pas ? Parce que vous êtes trop dans le tribalisme. Vous croyez que nous qui réclamons le départ de Sassou Nguesso, nous voulons... Non ! C'est pour le bien de notre pays. Parce que 95% des jeunes Congolais sont de chômage. Fais la ronde ! Regarde un peu. Trace du check in your area. Là où tu vis là. Tu verras la majesté des gens là. Ils sont dans des bars en train de boire, ils sont en train de jouer les cadres parce qu'ils n'ont pas de boulot. Pourquoi aujourd'hui on a le Kourouna au Congo ? C'est quoi le Kourouna ? C'est parce qu'il n'y a pas de boulot. C'est parce que ce sont des jeunes qui sont désespérés, ils n'ont pas de boulot. Donc la mauvaise gouvernance de ce pouvoir-là affecte les Congolais. Ça affecte partout. Mon pouvoir, notre pouvoir, notre pouvoir. Même en tonnette, Sassou ne pourra jamais défendre le bilan catastrophique de son mari. Sassou est un idiot, vous ne savez pas. Un idiot que la France a choisi. Bon, écoute, nos intérêts sont menacés. Reviens au pouvoir, on te donne tout aujourd'hui le pouvoir. Ça me fait pitié quand je vois des généraux, des colonels qui se mettent au service de la dictature. Mais vous servez les intérêts de la France. Vous n'êtes pas au service de l'État congolais. Donc le peuple congolais qui nous sommes, ne sont pas fiers de vous. Tu ne peux pas être Sassou et être contre la France-Afrique. Tu ne peux pas être... Non. C'est la France, c'est la France, la France. Donc, combattre Sassou, c'est aussi combattre la France-Afrique. C'est combattre le système français qui ruine nos États en Afrique. Tu as piché ça ? Tu n'as pas qu'un destin d'être.